donc on est parti sur la préparation du grand oral la première étape la première chose que je vais vous faire prendre conscience c'est que souvent la façon dont les enseignants préparent vous font préparer le grand oral et tout de ce que je vois on est sur beaucoup de préparation sur des questions sur est-ce que les questions est bon est-ce que les questions et vous avez préparé ça un peu comme un exposé c'est normal parce que les enseignants est ce qu'ils ont jamais été formés à la prise de parole jamais c'est bizarre c'est comme ça voilà cette formation j'ai eu j'ai eu j'ai eu en dehors d'éducation nationale et et en plus c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire donc les enseignants vous forment sauf qu'en fait si on regarde donc là on va regarder ensemble les critères d'évaluation du grand oral on voit qu'on est très très loin de d'un exposé notamment quand tu regardes même ces cinq critères donc imaginez que cinq critères est sur quatre qualité orale de l'épreuve c'est sur la forme d'accord là il y a un vocabulaire un petit peu de faux qualité de la prise de parole en continu si maintenant sur la forme qualité des connaissances là c'est du faux qualité de l'interaction c'est de la forme avec éventuellement ici souvent les éléments fournis par la situation d'interaction quelque chose qui peut ressembler un petit peu à du faux et qualité construction d'argumentation c'est la forme donc en fait sur les cinq critères il y en a quatre qui sont de la forme c'est à dire que si vous racontez l'artement mais que vous la racontez bien vous avez alors on va être un peu trois vous avez déjà 12 ou 13 donc c'est très différent des exposés en fait dans un exposé on va regarder le fond et bon la forme on va dire ce qui compte c'est le fond et la forme on va tolérer les choses ça va être l'occasion de la travailler mais le but c'est pas de travailler le fond dans le grand oral c'est exactement l'inverse on va regarder la forme et bon il y a le fond et c'est l'occasion de travailler mais ça veut dire que au minimum deux tiers de votre travail doit porter sur la forme et pas sur le fond minimum minimum or le problème qu'on a souvent c'est que du coup comment est-ce qu'on travaille la forme donc ce que je vous propose c'est une démarche en étape la première c'est d'aller regarder dans ce cours là il faut s'inscrire dessus mais une fois qu'on est dessus voyez ça vous dit comment prendre la parole en public donc ça c'est des techniques de prise de paroles parce que c'est ça le fameux technique de prise de parole donc premièrement préparer l'intervention voilà comment est-ce qu'on prépare l'intervention avec cette histoire de storytelling etc donc très loin d'exposer comment est-ce qu'on s'entraîne comment est-ce qu'on fait la prestation le jour j et voilà alors c'est pas à peine de tout faire ça dépend de la conférence cours peut-être présentation entreprise allez regarder en tout cas effectivement quand je tourne la bouche ça sert à même de regarder et analysez vous voyez vous avez toutes ces choses là vous allez pouvoir regarder et faire donc il faut compter ils disent six heures pour le cours on peut le faire plus rapidement si on prend des choses ça permet déjà d'aller regarder les choses comment est-ce qu'on travaille la forme ça c'est la première chose la deuxième chose c'est d'avoir en tête quelque chose qu'on doit viser si vous visez quelque chose d'extraordinaire vous allez obtenir quelque chose de mieux que si vous dites qu'est-ce que je vis c'est les excusés que je fais depuis le collège si vous visez un exposé vous allez faire un exposé si vous visez une vraie prise d'oral vous allez faire une vraie prise d'oral c'est quoi une vraie prise d'oral les meilleures prises d'oral mondiales c'est organisé par TED TED c'est quoi c'est une conférence qui a lieu tous les ans par une grande surprise ce qu'ils font c'est qu'ils vont repérer les 20 50 meilleures idées ce qu'ils jugent être les meilleures idées donc déjà on prend des choses à dire au niveau mondial ils vont leur donner les meilleurs coachs en prise de parole qui existent au niveau mondial ils vont les faire coacher pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que leur discours soit juste une perle d'oral et ensuite ils vont être tous ensemble dans cette conférence avec des milliers de personnes ils vont vendre les billets des milliers de dollars à l'américaine du coup on va avoir des des prises de paroles d'une qualité extraordinaire donc le problème c'est que c'est en anglais donc je vous conseille quand même d'en garder au moins deux la première c'est celle de ken Robinson sur la créativité on est sur les têtes les plus vues là on a 70 millions mais je crois qu'il y en a encore plus sur youtube donc là je crois qu'à un moment c'est les vidéos les plus vues sur youtube voilà et l'avantage ici c'est que ken Robinson vous allez le voir c'est un petit monsieur âgé depuis des mois et qui tremble un peu on est vraiment sur le pas quelqu'un voilà physiquement on peut prendre de la place sur une scène et pourtant quand on le regarde parler on est juste fasciné et il remplit son histoire c'est juste impressionnant ça juste avec l'oral voilà la façon motivable donc regardez leur prise d'oral à ce qu'ils vous ont le deuxième c'est team urbain sur la procrastination pourquoi parce que c'est un tour qui est hyper intéressant à regarder etc qui dure une 13 minutes c'est le standard mais où en fait il dit pas grand chose quand on regarde le fond pas au fond il n'y a pas grand chose et donc ça vous permet de voir comment est-ce que sur un fond qui finalement n'est pas si extraordinaire que ça on peut parler pendant 13 minutes sur un oral brillant et qui nous permet d'en voir des super notes ça c'est en anglais il y en a d'autres intérêts c'est l'autre chose qu'on peut regarder c'est de couille sur ce modèle là il y a des associations qui organisent l'appel de TEDx c'est à dire que c'est indépendant de ce TED mais c'est sur le même principe les gens sont beaucoup moins coachés les questions beaucoup moins intéressantes etc mais ça peut être en français parce que le TEDx a été fait en français donc par exemple voilà je vous ai donné un lien vers celle ci voilà et donc on est sur quelque chose de moins waouh mais qui reste un oral de très bonne qualité qu'on peut regarder dont on peut s'inspirer etc voilà je trouvais celui-là par exemple l'art de la question je vous ai mis des choses qui ont lien avec avec les choses que vous pouvez regarder mais voilà n'hésitez pas à les regarder à droite vous avez des liens donc allez regarder un petit peu quelques TEDx en français ça nous permettront de nous projeter ça c'est la première chose comment faire enfin sur quoi se projeter comment y arriver si vous avez des questions n'hésitez pas donc ça c'est la première chose donc ce qui est ce qui est ce qui est important de voir c'est qu'on est vraiment sur une crise d'oral et pas sur un exposé donc ça veut dire que notamment dans un exposé le but ça va être de donner beaucoup d'informations ici c'est l'inverse il va falloir sélectionner les informations qu'on va donner pour donner finalement assez peu d'informations pour permettre un oral donc globalement quand vous avez préparé votre sujet vous allez avoir votre sujet c'est tout ça votre oral c'est que ça vous devez maîtriser dix fois plus que ce dont vous parlez donc ça il y a deux solutions la première c'est de maîtriser beaucoup d'accord et la deuxième c'est de parler beaucoup de parler bien en parlant d'accord allez essayer de trouver le plus de choses possible pour maîtriser beaucoup mais sélectionnez les choses dont vous avez pourquoi parce que tout le reste ça va être les questions donc si il y a deux choses qui vont qui vont faire que ça va c'est hyper important de faire ça la première c'est que là vous avez ce dont vous parlez et là vous avez tout ce que vous savez tout ce que vous maîtrisez donc les questions comme elles sont au delà de ce que vous savez si vous parlez si vous maîtrisez ça vous parlez de ça les questions elles sont forcément en dehors de ce que vous maîtrisez du coup vous avez donné l'impression de ne pas maîtriser votre sujet alors que si vous parlez juste de moi les questions elles vont te faire du coup vous allez aussi maîtriser c'est très important la deuxième chose c'est que moi vous avez de choses à dire pendant ces cinq minutes que vous allez pouvoir prendre un rythme lent qui prend son temps qui explique les choses qui essaie d'accrocher des blagues des anecdotes des images etc des choses qui font que l'oral va être brillant donc si on fait ça on a un oral qui est moins bon et en plus quand on pose des questions bah on est à côté vous allez sur des notes qui sont pas très bonnes si avec le même niveau de maîtrise vous parlez que de ça on est sur un meilleur oral parce qu'on parle moins de choses et en plus les questions donnent des impressions de maîtrise donc c'est vraiment important de limiter les choses donc là vous pouvez les voir dans le coup etc ça veut dire réfléchir à l'émotion de ce que vous faites etc etc voilà voilà pour la première donc ce que je vous conseille justement pour travailler la forme on a dit c'est à dire qu'au minimum deux tiers de votre temps doit être utilisé pour travailler la forme pas le fond donc typiquement la forme ça passe beaucoup par se filmer et analyser ce qu'on a fait etc l'analyse elle n'est pas obligée de enfin voilà se filmer donc on suit pendant 5 minutes l'analyse ça peut être juste on regarde 30 secondes d'un moment et on n'analyse que ça mais au moins de faire régulièrement cet exercice de parler pendant 5 minutes devant une caméra en imaginant que c'est une audience donc moi ce que je conseille minimum minimum c'est de prendre 5 minutes pour faire votre oral devant une caméra toutes les semaines toutes les semaines vous notez vous vous évaluez vous faites pendant 5 minutes ça ne prend pas beaucoup de temps forcément mais voilà plus vous l'aurez fait à l'avance plus vous l'aurez fait votre sujet avant de avant de vous lancer plus vous l'aurez fait à l'oral plus ça va être naturel le jour de l'oral s'il n'y a qu'une seule chose à faire c'est ça c'est vous filmer toutes les semaines vous le faites toutes les semaines pendant 5 minutes etc etc voilà donc maintenant on va passer à l'analyse des vidéos et on va passer à l'analyse aux autres et on va passer à l'analyse